Cette région des Etats-Unis n'avait pas connu un tel ouragan depuis un siècle. Avec des rafales de vent enregistrées à 150 km heure, Idalia a frappé la Floride et fait de nombreux dégâts. Dans cette rue, ici des maisons complètement détruites, là un bateau poussé depuis la côte dans un jardin, partout des clôtures des toitures endommagées. Beaucoup s'étaient préparés. L'eau est montée de 15 cm au niveau de la maison. On vit ici depuis un moment, on échange entre voisins et on sait comment réagir. On a barricadé les portes et les fenêtres et c'est ce qui a empêché l'eau de pénétrer à l'intérieur de la maison. Dans cette autre ville, Idalia a laissé derrière lui des kilomètres de terres inondées. Si des milliers d'habitants ont écouté les consignes d'évacuation, certains ont préféré rester. Heureusement qu'on avait des kayaks, on a dû sortir notre camion, il allait couler. Et là, on vérifie les alentours pour voir si on peut aider. Après avoir traversé la Floride, Idalia a poursuivi son chemin en Géorgie et en Caroline du Sud, où il a été rétrogradé en tempête tropicale ce mercredi. Des centaines de foyers ont été privés d'électricité. Face à l'ampleur des dégâts, l'État fédéral aidera les zones sinistres, et affirme la Maison-Blanche. « Le président et l'ensemble de notre administration s'engagent à soutenir toutes les communautés touchées par l'ouragan. » Selon les autorités, les ouragans ont tendance à s'intensifier plus rapidement depuis quelques années. Conséquence, les secours ont moins de temps pour donner l'alerte. Sous-titrage Société Radio-Canada